Erwan, bonsoir. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Erwan, qu'est-ce que je suis contente de pouvoir te rencontrer sur ton magnifique bateau. Allez, on va montrer quelques images de ce catamaran extraordinaire. Comment il est arrivé entre tes mains ce beau bateau ? Comme la vie fait bien les choses parfois, j'étais à la recherche d'un bateau pour courir la route du rhum cette année. J'étais plutôt parti sur un catamaran plus modeste, voire même un petit trimaran et la rencontre avec Dany Monnier s'est alors déclenchée au mois de mars. Dany Monnier qui est le propriétaire du bateau m'a dit écoute Erwan, les grands esprits se rencontrent, je t'invite à venir chez moi en Suisse pour parler de l'avenir de mon bateau. C'est à ce moment là qu'il m'a fait part du désir de vendre son bateau et moi je veux l'aider dans cette démarche. Peut-être trouver des personnes qui vont l'acquérir, le reprendre et surtout pendant ce temps là moi ça me permet de remettre le bateau à niveau, le sortir de son petit quai de Loubli où il était à Locke-Michelik en Bretagne Sud. J'ai récupéré un bateau qui était un petit peu défraîchi. On a fait énormément de travaux dessus depuis. Voilà donc c'est un échange gagnant, c'est à dire que moi j'ai un beau bateau. Lui il a aussi un bateau qui est remis à niveau et tu peux constater comme ça qu'on a absolument tout refaire. On va regarder effectivement. Peinture neuve, peinture de pont, peinture de coque, voilure, électronique, électricité. Tous les postes ont été revus. On travaille sur le bateau depuis maintenant six mois. Une super petite équipe. On est cinq, six, parfois sept personnes. J'ai des jeunes, j'ai des anciens. L'équipe ça va de 22 ans à 65 ans. Donc mélange de culture, des vieilles gloires de la voile, des années 80 qui ont couru les courses autour du monde, les courses du Figaro. Est-ce que tu peux nous rappeler les dimensions de ce très beau bateau ? C'est un d'anciens donc multi 50 qui fait toujours 50 pieds bien sûr. Donc c'est un catamaran en carbone, 100% carbone, unique au monde. Un seul prototype existe et c'est lui. Il fait 15 mètres 24 de long pour 9 mètres 30 de large avec un mât de 22 mètres 50 de haut, mât rotatif en carbone avec lequel d'ailleurs je n'arrivais plus à m'arrêter dimanche lorsque je suis arrivé au Cap Fréel avec 40 nœuds de vent. Le bateau marchait encore à 12 nœuds sous mât seul. Donc voilà, c'est un bateau qui est puissant. On a augmenté la puissance de surface de grand voile. On a aujourd'hui 110 mètres carrés avec une grand voile à cornes, alors que l'ancienne voile du bateau était une grand voile à ronde chute normale. Donc on a augmenté la puissance, augmenté l'esthétique du bateau. Moi j'en suis totalement amoureux maintenant. Ça se voit ! Il n'y a pas de problème ! Je suis fondu de mon bateau ! Il a déjà participé ce très beau bateau à des courses assez prestigieuses ? Oui, il a fait deux transats de Jacques Vabre en 2004 et 2007. Il avait pour objectif de courir la route du Rhum. Malheureusement, à l'époque, le propriétaire soit n'a pas trouvé le temps, les moyens, n'avait pas peut-être la condition ou toutes les conditions réunies pour courir. Et justement, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit « Erwann, j'ai toujours voulu que mon bateau fasse la route du Rhum, rentre dans cette histoire. » Donc moi je suis très heureux de qualifier le bateau. Je viens de le qualifier lundi là. Et donc maintenant, nous faisons partie de la course. Merci beaucoup Erwann. On va pouvoir te voir la prochainement naviguer en bas de Saint-Mélo. Et puis, on aura le plaisir de revenir te voir sur ce magnifique bateau qui s'appelle ? Qui s'appelle gold.fr pour Bionni-Ariar. Et bien c'est tout un programme tout ça. Merci beaucoup Erwann. Merci. Merci Françoise. Et à très bientôt. A très bientôt. A bientôt.